et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur genshin impact pour une nouvelle vidéo sur l'invocation d7 ici on va partir faire le dernier défi de la taverne à sa part le défi contre le champi effroi panaché qui donne un petit peu de fil à retordre à pas mal de joueurs d'après ce que je peux lire sur le discorde mais je vais vous expliquer dans cette vidéo aussi la mécanique que peut-être certains n'ont pas n'ont pas fait attention à cette mécanique du champi effroi et qui à mon avis peut vous faciliter fortement le combat donc dans cette vidéo je vais vous présenter un deck 1 attention un deck qui est capable de passer le champi effroi panaché avec les défis mais ce sera peut-être pas du first try easy win pour vous attention peut-être que vous devriez recommencer parce qu'encore une fois il ya la rng dd la rng des cartes etc surtout que le champi effroi panaché et une mécanique assez particulière sur lui donc attention néanmoins à tout ça je vous mettrai les time codes dans la description et tout de suite on va partir dans l'explication du deck que je vous propose pour passer ce défi du champi effroi on est parti tout de suite deck de base encore une fois je vous propose un deck avec un trio de personnages de base c'est à dire diluc fischl et kaya ici le champi effroi est tout seul sucrose n'a aucun intérêt voilà je préfère vous le dire tout de suite il est tout seul donc il n'y a pas d'intérêt de prendre sucrose pour faire de la dispersion ça n'a pas d'intérêt diluc il est là pour faire des dégâts il va profiter évidemment de l'élément électro que pose fischl et de l'élément cryo que pose kaya pour faire plus de dégâts évidemment donc c'est plus intéressant de switcher sur diluc quand il ya d'électro sur la cible ou quand il ya du cryo sur la cible pour maximiser les dégâts de diluc et derrière ici ils vont fischl va être là pour poser aux rajouter des dégâts élémentaires et kaya pour un dégâts également des dégâts élémentaires au niveau des 30 cartes je prends la carte de capacité de diluc parce que va nous permettre si on arrive à faire deux fois assaut brûlant dans une manche de réduire de 1 le coup en dépyro de l'assaut brûlant suivant couplé à une autre carte qu'on va voir plus loin ça peut être intéressant on prend trois artefacts de coup 2 pour encore une fois réduire les décriaux lors de la première capacité qu'on va utiliser dans la manche donc encore une fois réduction de des cryo donc plus de capacités ont pas vont avoir balancé plus de capacités élémentaires on verra pourquoi quand je quand je vous expliquerai la stratégie sur le champi et froid des la mécanique de pioche avec qui est du port de lieu j'en prends une seule ici de la mécanique de soins encore une fois je prends deux auberges de wang shu pour soigner les personnages en attente et je prends également 22 80 cathédrales de fa bonus pardon soigner le personnage actif je prends une fois thyméus on a trois on a trois artefacts si on peut avoir thyméus c'est cool je prends deux fois tabi parce que tu as dit je veux absolument le dropper rapidement donc le fait de prendre deux fois ça augmente les chances de le dropper rapidement en début de game le deuxième on le mettra dans l'harmonisation élémentaire c'est pas trop grave ça va nous permettre d'économiser des dés élémentaires quand on va poser des cartes de terrain notamment nos 5 cartes de terrain ici vont nous coûter potentiellement zéro lit le fiable pour la gestion des dés qui nous servent à rien de la gestion de la mécanique de pioche et des dés omnis en plus et lane qui va être intéressante parce que si jamais on arrive en plus de ça à utiliser la carte d'aptitude de diluc potentiellement notre prochaine asso fulgurant ne coûtera que un seul dé donc ce qui est cool évidemment grâce à elaine et sa carte de la mécanique de gestion des dés avec la meilleure des amis j'en prends deux je prends deux cartes relève pour économiser des dés lors d'un switch encore une fois deux cartes stratège pour la mécanique de pioche ponctuelle je m'en charge pour contrôler moi-même les actions rapides que j'ai envie de faire dans le jeu je prends pas de catherine parce que encore une fois j'ai besoin de contrôler mes switch et de me dire je suis ici pour terminer mon tour où je suis rapide pour faire un combo donc encore une fois je prends deux cartes je m'en charge pour ça une carte art de calques parce que ça peut nous servir de faire un petit combo ultime sur diluc voilà on sait pas si on s'en servira potentiellement on s'en servira pas si on a l'occasion de s'en servir ça peut nous permettre de charger au max dilux diluc d'un coup et de mettre un gros phénix voilà c'est des dégâts en plus pico rapide pour augmenter les utilisations de hausse évidemment éviter de toujours switcher sur ficholl pour reposer hausse ça peut être intéressant attrap adeptes si jamais on a l'occasion de caler un ultime avec diluc ou même avec ficholl trois points de dégâts on prend des beignets de lotus j'en prends deux pour réduire les dégâts encore une fois le champion froid est capable de faire pas mal de dégâts si on peut lui annuler certains dégâts c'est plutôt cool des galettes de pommes de terre mange tatouase pour du soin j'en prends également deux voilà au niveau du deck que je vous propose la stratégie globalement c'est de pouvoir lui faire beaucoup de dégâts élémentaires et notamment au moins deux fois des dégâts élémentaires par tour ne pas expliquer maintenant la stratégie sur le champ pied froid peut-être une mécanique du champ pied froid que certains ont passé à côté et du coup basse alors rend le défi plus compliqué on est en duel amical ici le duel sérieux ce sera pour plus tard au niveau des règles il est immunisé au gel étourdissement et pétrification voilà comme tous les boss de défis de la taverne évidemment il commence avec sa carte d'aptitude sport proliferante donc soit proliferante c'est celle là ça va tout simplement lui permettre d'avoir un cumul de vitalité radicale en plus et quelque chose à noter de très très important ça au niveau de l'alignement il est tout seul mais il a 36 points de vie le coco donc il va falloir quand même lui descendre ses points de vie et tenir envie la stratégie contre lui ça va être d'utiliser la vitalité radicale la lorsque le personnage inflige ou subit des dégâts élémentaires et j'insiste bien sûr élémentaires et non physique les dégâts physiques ne comptent pas ça va lui accorder un point de cumul de vitalité radicale jusqu'à trois il a sa carte d'aptitude donc c'est pas trois c'est quatre maximum en phase finale si les cumuls de vitalité radicale sont au maximum donc à quatre et que ils sont effacés ça tombe à et il perd toutes ses charges d'ultime en gros la stratégie ici ça va être de lui annuler à chaque phase finale des cumuls de vitalité radicale et de lui annuler du coup son ultime ça veut dire qu'on ne faut pas prendre son ultime dans la bouche ton ultime ces quatre points de dégâts d'endro plus un point par vitalité radicale il a 4 de vitalité radicale sur lui c'est 8 points de dégâts d'endro qu'on prend dans la bouche voilà donc globalement si on peut lui l'empêcher en fait d'ultime il faut le faire donc potentiellement il faut qu'il y ait quatre fois des dégâts élémentaires par manche qui soit infligé petite note attention les dégâts de hausse en phase finale compte comme des dégâts élémentaires donc lui offre un cumul de vitalité radicale donc si si en fin de manche en phase finale il a 3 de vitalité radicale et que ose le tape il monte à 4 attention encore une fois si c'est le champi effroi qui a terminé la manche en premier et qui se retrouve dans la situation citée précédemment c'est à dire trois points de vitalité radicale en phase finale et que ose lui colle le quatrième si c'est le champi effroi qui a mis fin à la manche en premier ça ne procra pas le passif il faut que ce soit vous qui terminez la manche en premier pour que le quatrième point de vitalité radicale que va coller ose en phase finale face proc le passif du champi effroi et lui enlève ses charges et sa vitalité radicale attention de plus si il finit le tour avec deux charges mais qu'il n'a pas la vitalité radicale à 4 pour d'après vous prenez un ultime va faire vous le dire s'il a s'il a son ultime chargé prochain tour vous le prenez dans la bouche peu importe le nombre de vitalité radicale qu'il a sur lui donc globalement et ça et les phases où il ne va pas ultime vous avez empêché d'ultime il va infliger deux fois des dégâts élémentaires donc deux fois trois points de dégâts des noms et une fois des dégâts physiques donc de une fois deux points de dégâts physiques voilà il va falloir un petit peu lisser les dégâts entre les persos tout en faisant des dégâts élémentaires nous voilà on est parti dans le duel tout de suite on va voir un petit peu ce que nous propose notre pioche dès le départ et on a on a tabi dans la main donc ça c'est gold et de chez gold et donc ça c'est très très bien on va garder l'île fiable ici on va enlever l'artefact parce qu'on n'a pas besoin actuellement on pourra pas le poser tout de suite donc du coup c'est pas très très intéressant on va peut-être avoir une autre carte un peu mieux que ça dans la mano comme par exemple ça voilà du soin qui nous permettra de poser du soin gratuitement on va commencer par fischl ici le la phase une ça va tout simplement de poser hausse et de refaire des dégâts élémentaires derrière alors on va voir un petit peu s'il est dénuché dessus bas on va garder les dégâts cryo les décriaux plutôt d'accord c'est pas fou dingue honnêtement c'est pas fou dingue on n'a pas de mécanique ici de on n'a pas de mécanique de le changement de dé donc c'est pas fou on n'a pas un très très bon start on va être obligé de sacrifier une carte dans l'harmonisation élémentaire ici alors on va utiliser ça ou pas on va pas utiliser tabi justement non parce qu'on va avoir besoin d'aider élémentaire pour infliger des dégâts ici donc on va claquer quelque chose dans l'harmonisation élémentaire alors je vais claquer lille fiable dans l'harmonisation élémentaire c'est la carte qui faisait le moins utile ici voilà on va utiliser hausse on va ensuite switcher sur kaya et on va ou sur non sur kaya parce qu'on n'a pas de 3d donc là on prend trois points de dégâts des noms regardez aussi un très important de regarder ce qui fait ici prochain tour on prend deux points de dégâts il dit qu'un donc nous on va faire c'est qu'on va switcher sur kaya parce qu'on a trois des glaces et on va lui mettre une compétence élémentaire dans dans la bouche alors ici on n'a pas de switch rapide et ça va être problématique parce que qu'il n'a pas non il va falloir qu'on se dit luc là il va absolument falloir qu'on switch sur 10 du coup qu'on switche pas on est bloqué là on est bloqué parce qu'on n'a pas de des assez 2d électro on peut pas faire de switch rapide donc c'est lui qui va finir son tour en premier donc ose ne va pas pouvoir lui infliger lui mettre la quatrième la quatrième vitalité au prochain tour on va prendre à l'ultime donc là on est bloqué on va poser ta vie dans une fois on va poser ça c'est gratuit on va réduire les dégâts qu'on prend c'est gratuit on va augmenter hausse ici on aurait dû garder lille fiable et on va terminer notre tour il faut il faut qu'on garde la main en fait il faut qu'on garde la main ici donc là on annule les dégâts et il a son ultime de chargé donc là potentiellement on va prendre un ultime pour d'après c'est sûr et certain à 100% on prend un ultime derrière sauf qu'on commence la partie donc on va pouvoir décider sur qui on prend c'est un combat qui n'est pas évident honnêtement ce qui est pas évident parce que la rng dd peut vraiment vous emmerder et ici c'est le cas par exemple ici c'est le cas donc là par exemple il commence avec son déchaînement donc là je prends déchaînement élémentaire 4 points plus 3 je pense être dans la bouche et donc ça j'aurais pu l'éviter si j'avais une meilleure rng au niveau des dés et au niveau des cartes et d'ailleurs je prends deux points de dégâts physiques donc je pense être de dégâts je prends neuf de dégâts à cette manche donc globalement je vais laisser je vais laisser fischl les prends les dégâts nettement je vais reposer ici je vais pas faire de dégâts élémentaires parce que si je lui donne un cumul de plus je prends un dégâts supplémentaires donc ici soit je lui fais des dégâts physiques et je laisse fischl prendre les sept points de dégâts dans la bouche moi je souhaite sur 10 luc et je lui fais prendre les 7 points de dégâts mais je vais je vais faire des dégâts et j'ai dû faire des dégâts physiques ici et je suis tuerai sur 10,4 donc là va mettre son son ultime en 7 nous donc là lui reste une attaque donc nous on va switcher sur on va switcher sur des luxe ici ça vous terminez notre tour il va faire une attaque donc là c'est pas spécialement grave si on action on n'arrête pas notre tour en premier il a une charge seulement sur lui il n'a pas de il n'a pas de cumul il en aura deux il peut pas ultime autour d'après nous avons profité pour les calais en moins 5 à ici ici on risque rien on risque pas de prendre un ultime autour d'un pour d'après plus on a un dilu qui va être fobie donc là ça repose également électro pour pouvoir reposer derrière pour poser un soin gratuit donc ici j'ai plutôt posé l'autre pour soigner fischl évidemment sinon c'est pas non c'est pas très drôle donc là on va garder l'aider pyro on a des dégueulasses on a des dégueulasses honnêtement ah c'est un petit peu mieux ici quand même 3d pyro alors ici on est sûr que à la phase d'après on est sûr que là en phase finale il aura 4 2 il aura quatre cumul et qui va perdre ses charges il va me faire deux points de dégâts physiques ici nous on va soigner on va se mettre sur on va soigner soigner fischl je pourrais même potentiellement là c'est ça ce que là on va lui faire des dégâts élémentaires d'un monté à 4 hausse de toute façon va le recul va lui remettre des dégâts des dégâts derrière on va jouer ça je vais lui remettre 5 points de dégâts dans la bouche voilà on va le gratter 1 et nous on terminera notre tour en premier hop donc là on termine notre tour donc là il est au max phase finale je l'attaque et lui son passif va se déclencher après nos trucs de terrain voilà boum il est passé il a perdu ses charges et il a perdu ses cumuls de vitalité radicale tout simplement voilà c'est comme ça qu'il va falloir essayer de gérer le fight et lui faire perdre en fait c'est lui faire perdre en fait son ultime chaque fin de monde parce que là il va faire trois actions il va faire trois points de dégâts d'endro dégâts élémentaires il va gagner un cumul deux points de dégâts physiques et re 3 points de dégâts d'endro donc ici fait deux fois des dégâts élémentaires donc nous faut qu'on lui fasse deux fois des dégâts élémentaires donc la même petite carte de pioche une petite carte de relève ici qui nous permet d'avoir un cumul gratuit c'est qu'au la carte de diluc c'est très très bon ça honnêtement très 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 bon donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se faire prier on va utiliser ça on va les mettre en moins 5 dans la bouche donc derrière on prend deux points de dégâts on va prendre trois points de dégâts d'endro on va switcher sur sur kaya parce qu'on va pouvoir potentiellement lui car des dégâts avec kaya ici derrière donc si on peut lui refaire des dégâts on va peut-être pouvoir lui refaire des dégâts avec diluc potentiellement oui on va pouvoir lui refaire des dégâts avec deux avec 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 diluc donc là va se faire ses dégâts élémentaires ok on peut lui remettre des dégâts avec diluc on peut leur mettre un moins trois potentiellement on peut même lui caler un ultime si on utilise ça sauf que derrière on pourra switch là on va prendre deux points de dégâts physique on va avoir le il qui va proque honnêtement on a l'occasion de lui mettre un ultime on va lui mettre un ultime et moins 8 on va se faire prier ici on accumule là va nous faire deux points de dégâts physique on va utiliser la relève ici pour faire un switch gratos on va switcher sur kaya parce que c'est celui qui est full life et et potentiellement voilà alors soit ensuite sur fichel ici ça peut être intéressant switcher sur fichel on sait qu'on prend trois points de dégâts d'endro on peut pas laisser diluc on va on a encore un soin sur le personnage actif donc soit ensuite sur fichel et elle se fait soigner derrière trois points de vie mais du coup elle aura moins de points de vie soit on suit sur kaya et l'aura plus de points donc on va switcher sur kaya plutôt ici ça va être plus ça va être ça va être plus intéressant lui il va attaquer il va se mettre ses quatre cumuls voilà nous on termine le tour en premier plus de ça on l'a mis pierrot donc potentiellement c'est de la fonte qui part derrière avec avec kaya donc là hop bim et là on est très bien là on est très bien parce qu'en plus voilà on lui a réannulé son ultime donc derrière il va pas faire le même cycle en prendre dégâts d'endro de deux points de physique trois points de dégâts d'endro on va garder les des cryo ok c'est pas enfin c'est pas ouf ce qu'on a n'est pas ou c'est pas ouf surtout qu'on n'a pas trop de d identique ici il aurait fallu qu'on file ça donc là on peut lui faire ça moins 5 on va pas se faire prier honnêtement moins 5 il reste 2 là on a gagné on reste sur kaya et on a win donc là on va aller faire ça il reste deux points de vie et son attaque de base elle fait 2 pv et on va lui mettre une attaque de base utiliser l'harmonisation élémentaire ici on va utiliser l'harmonisation élémentaire hop pour faire son attaque de base et c'est terminé voilà voilà pour ce défi du champi effroi panaché qui est pas évident il n'est pas évident évident normalement on devrait avoir fait les trois défis on a la victoire on a dû faire moins de cinq manches ou moins je crois qu'on était à la quatrième ou la cinquième manche je sais plus et on n'a pas perdu d'unité donc voilà pour ce défi du champi effroi panaché il n'est pas évident comme j'ai dit il ya une certaine stratégie à faire pour essayer d'éviter de prendre son ultime de lui reset ses stacks de charge etc ça peut grandement vous aider on a pris un ultime en début de partie ici on est et on s'en est relevé un petit peu avec la gestion on a eu un petit peu de chance également au niveau des cartes on a pu chez des cartes de soins etc donc rng comme une fois mais mais voilà il n'est pas évident il n'est pas évident évident mais si vous arrivez à gérer cette mécanique d'ultime à lui reset ses charges chaque face à chaque phase finale globalement ça devrait être assez facile ici j'ai pas trop lutter un pour non plus le pour non plus le battre mais voilà pas dans l'espace commentaire vous si vous l'avez passé avec un autre deck est ce que vous en avez chier est ce que cette vidéo elle vous aura aidé parce que vous n'aviez pas compris la mécanique de l'annulation des charges n'avait tout simplement pas lu en fait simplement le passif ça arrive un exemple donc voilà je vous laisse ici pour cette petite vidéo je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée bonjour et à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao tout le monde